Bonjour, je suis Chloé Dufresne, chef d'orchestre, et je suis ravie de collaborer avec l'Orchestre de Chambre de Paris pour la saison 2022-2023. C'est un orchestre qui a déjà fait ses preuves, avec des instrumentistes qui ont l'habitude aussi de travailler en musique de chambre, donc je suis ravie de pouvoir participer à cet esprit chambriste. Notre concert aura lieu à la Cité de la Musique à 20h le 26 janvier 2023. Nous jouerons essentiellement des oeuvres de Germaine Taillefer, qui est connu souvent rattaché au groupe des six, mais pas seulement. Nous jouerons donc ses pièces à elle, puis des pièces de Ravel, de Stravinsky, tous ses amis et ses inspirations. C'est un programme qui vous permettra de découvrir un petit peu la musique du début du 20e siècle, des années folles, de l'entre-deux-guerres, d'avant-la-guerre, etc. Germaine Taillefer, pour moi, c'est un peu un modèle, c'est une figure féminine qui a su faire sa place dans le monde dans lequel elle vivait, donc c'est une inspiration. Je suis ravie de lui rendre ses lettres de noblesse, et de pouvoir jouer enfin sa musique, qu'elle soit écoutée. Pour mon travail avec l'Orchestre de Chambre de Paris, j'espère que la communication pourra être très fluide, qu'ils pourront s'engager autant dans les pièces de musique de chambre que dans les pièces pour orchestre. J'espère qu'on pourra faire de la musique ensemble et qu'ils apprécieront la musique de Germaine Taillefer à sa juste valeur. Venez écouter donc le 26 janvier prochain, le concert sur Germaine Taillefer. Venez écouter sa musique, rencontrer cette femme dans son intimité et dans tout ce qu'elle a pu produire. C'était une grande artiste qui a écrit de petites merveilles. de就是 la petite merveille. C'est la petite merveille. D'accord. C'est la petite merveille. Sous-titrage FR ?